Bonjour à tous samedi qu'on se retrouve pour Fantasy Duel de Teeny Concepts et la gamme Teasy Game. C'est illustré par Vianney Carvalho et l'auteur c'est lui-même. Fantasy Duel est un jeu tactique et rapide pour deux joueurs dans lequel vous devez être le premier à poser vos cartes pour former des combinaisons de trois cartes identiques. C'est pour 10 ans et plus pour 15 minutes environ pour deux joueurs comme vous aurez compris. Dans le matériel il y aura deux aides de jeu, des cartes points avec ce dos là, des cartes colonnes, recto verso c'est pareil, 40 cartes éléments de quatre types différents. Donc l'élément de l'eau. L'élément du tonnerre. C'est les mêmes cartes, vous verrez, c'est plutôt sympa. L'élément du feu. Et l'élément de la nature. Donc là vous avez la grille des éléments plus forts que les autres. Justement le feu bat la nature, la nature bat la foudre, la foudre bat l'eau, l'eau bat le feu. Et trois cartes de couleurs différentes battent trois cartes identiques. Donc c'est aussi simple que ça. Donc le but juste est très simple, c'est être le premier à poser ses trois cartes, point en formant des combinaisons de trois cartes de couleurs ou de formes identiques. Donc dans un premier temps, pour la mise en place, on mélange des cartes éléments et on donne cinq à chacun. Le reste formeront la pioche. Les fameuses cartes éléments, on les mélange. Pour mélanger, on positionne en face cachée ici, on positionne les points juste en dessous. On récupère notre petite aide de jeu. Et on termine par poser les cinq cartes colonnes les unes à côté des autres. Et voilà. Chaque joueur va récupérer ensuite cinq cartes dans sa main. Les autres formeront la pioche. La partie peut alors commencer. Les joueurs feront face en posant leur carte face libre en dessous de la carte colonne de son choix. Chaque colonne se fait face et s'affronte directement. Il est impossible de se faire s'affronter de colonnes qui ne se font pas face. Le joueur le plus jeune débutera la partie. Et positionnera l'une de ses cartes. Hop, sous l'une des cinq colonnes. Donc il va positionner celle-ci. Et pioche une nouvelle carte pour arriver à cinq cartes. Un joueur doit toujours posséder cinq cartes en main. Les joueurs, à leur tour, peuvent poser une carte de leur côté. Sur une carte déjà présente du même élément ou du même personnage. Ou débuter une colonne vide. Il sera possible de débuter plusieurs colonnes en même temps. Sans les terminer durant la partie. Dès qu'un joueur pose sa troisième carte. Celle-ci est terminée. Le joueur pose une carte point sur la carte colonne correspondante. Donc là, on va jouer au fur et à mesure. Vous verrez, c'est plutôt sympa. L'autre joueur va récupérer et positionner une carte en fonction de ce qui se fait. Donc du coup, il a posé de l'eau. Donc on a tout intérêt à poser justement de l'électricité. Donc il va positionner cette carte en face. Il récupère une autre carte pour compléter sa main. Donc on peut positionner trois cartes d'éléments identiques sur chaque colonne. Mais ce qu'il faut savoir, il faut se référer au rapport de force. Donc là, pour l'instant, l'avantage est ici. Mais on peut positionner une combinaison de trois cartes avec le même personnage. Et elle ne peut être battue. Donc ça veut dire que si on a trois gobelins, mais deux couleurs différentes. Cette carte sera forcément supérieure au rapport de force. Ce qu'il faut savoir, lorsque deux éléments ne sont pas en opposition sur la carte rapport de force. Le premier joueur ayant terminé sa colonne reporte le point. Il est possible de défausser l'une de ses cartes pour en piocher une autre. Mais en contrepartie, le joueur ne pourra pas en poser durant ce tour. La carte est alors défaussée, visible à tout le monde. La partie prendra fin lorsqu'un joueur pose en premier sa troisième carte point, devenant le vainqueur. Donc les points, comme j'ai pu expliquer, sur le rapport de force. Donc du coup, si c'est trois cartes identiques, les éléments sont positionnés ici. Si des éléments ne se font pas face, justement, c'est le joueur ayant posé les trois en premier. Et les cartes de même personnage, mais de couleurs différentes, seront toujours supérieures à des cartes identiques. Donc voilà, vous avez compris, c'est un super jeu. Et on va vous montrer une petite partie en test. Donc du coup, on repasse au premier joueur. Il va positionner cette carte-là. Donc là, ça va être intéressant pour lui. Il faut qu'il ait un troisième gobelin pour arriver à ses fins. Donc il pioche. On passe au joueur suivant. Donc là, il sait qu'il est embêté. Il va positionner un bouffon à ce niveau-là. On pioche une autre. On passe à l'autre joueur. Il regarde ses cartes. Donc qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de double ? Là, il va poser. Là, c'est le feu. Donc du coup, le feu, le feu, le feu. C'est l'eau pour l'éteindre. Donc du coup, là, il est embêté. Il va positionner le petit archer à ce niveau-là. Il repioche. On passe au joueur d'après. Il positionne son fameux bouffon pour en repiocher une dernière. Le joueur suivant regarde sa main. Tac, tac, tac. Il va positionner un premier dragon. Il repioche. On passe au joueur d'après. Non. Là, il sait qu'il a les deux gobelins. Il n'y en a que quatre. Il sait qu'ici, il va forcément réussir. Donc il positionne le chevalier pour occuper une carte. On passe au joueur d'après. Il regarde sa main. Il positionne le deuxième dragon pour en piocher une. Bon, les tours de jeu vont se jouer assez rapidement. Là, il va positionner sa troisième carte pour montrer qu'il a un des gobelins. Il repioche. Il peut positionner le premier point face à lui. Hop. Sur la colonne. Forcément, la ligne a été terminée. Du coup, il peut annoncer le point. On passe de nouveau au premier joueur. Hop. Il va positionner le petit chevalier en repiochant une carte. Le joueur suivant va mettre du feu en face en présentant le gobelin. Donc là, il a bloqué. Il sait d'ores et déjà qu'il va pouvoir marquer son premier point sur les trois annoncés. On repasse au premier. Il met son deuxième chevalier. En pioche une nouvelle carte. Le premier joueur rajoute une carte feu. Hop. On repasse au premier. Il positionne l'archer en espérant avoir un lot de trois cartes. Le prochain joueur va positionner cette carte-là. Là, on en repioche en une. On passe au premier joueur. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Oh, là, c'est intéressant. Donc, il va positionner cette carte-là. Il pioche la prochaine. Wow. Super. Le joueur suivant. Complète ici. Trois cartes différentes. Il a fini avant le joueur adverse. Hop. Deuxième point. Il pioche sa carte. Donc là, il faut aller super vite. Une bonne stratégie. Lui, il est plutôt embêté. Il va positionner celle-ci à ce niveau-là. Il en repioche une. Donc là, le dragon s'est paumé. Il en avait deux autres, malheureusement. C'est embêtant pour lui. On repasse au premier joueur. Il positionne le golem à ce niveau-là. Hop. Le prochain va positionner celui-ci. Et récupère son point. Là, c'est facile. C'est de ce côté-là. Hop. Il repioche. On passe au joueur suivant. Donc là, il a autre objet de piocher. Là, c'est cinq cartes. Il positionne. Il va tenter. Hop. En positionnant une carte verte. Ici, voilà. On passe au premier joueur. Il repioche forcément. Donc là, le gobelin s'est fichu. C'est fichu. Est-ce qu'il a un autre archer ? Eh ben non. Là, il est embêté. Il ne peut rien faire. Donc du coup, il va devoir défausser une carte. Donc là, du coup, il va devoir défausser une carte. Hop. Pour tenter de récupérer au moins sur le vert. Il ne peut pas jouer son tour. C'est au joueur suivant de poursuivre. Là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il positionne sa carte rouge. Et là, c'est le drame. Il récupère le dernier point. Parce qu'en face, la partie adverse n'a pas su positionner sa troisième carte. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu d'affrontement, d'observation. Et justement, il faut bien choisir sa colonne. Donc ne pas trop être gourmand et attendre la bonne carte. C'est ce que ce joueur n'a pas su faire. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu plutôt sympa. Qui peut se jouer essentiellement à deux joueurs. Fantasy duel. Un jeu de stratégie comme on aime. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501